Je reprends les dernières paroles de ce qu'on vient de dire, what's right and good for the people, après tout c'est la teneur de tout ce dont nous discutons aujourd'hui en direct depuis Paris. Merci beaucoup à Joël Tolidano d'avoir animé cette table ronde. Il est temps maintenant de passer à notre dernière table ronde de la journée. Je vais donner dans quelques instants la parole à Jacques Crémer qui est professeur à la Toulouse School of Economics pour parler d'un sujet majeur pour terminer notre journée, le projet législatif européen qu'on a un peu déjà abordé dans d'autres tables rondes, le Digital Markets Act qui vise, comme vous le savez, à mieux encadrer économiquement les plateformes numériques. Monsieur Crémer est un grand expert, notamment de la politique de la concurrence. Donc c'est à vous que revient la lourde tâche d'animer notre dernière table ronde. À vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde de se joindre à nous pour cette table ronde qui promet d'être très intéressante. Alors j'ai un petit problème. Est-ce que Brad Smith est là ? Brad, can you hear me ? Non ? Ok, sorry. So we have a technical... Nous avons un problème technique. Je vais donner la parole à Brad Smith. Président de Microsoft prend la parole en premier parce qu'il avait seulement un petit temps pour nous parler. Je vais aller à la table ronde. L'autonomie stratégique de l'Europe rendra possible la construction de nouvelles entreprises innovatives en Europe. Ça demande des entreprises qui soient capables de faire concurrence aux plus grandes entreprises du secteur digital. Mais nous ne pourrons avoir ces entreprises que s'il y a de l'innovation technologique. Or, les plus grandes plateformes dont nous connaissons tous les noms ont acquise énormément de pouvoir de marché grâce à leur innovation et grâce à leur technologie, grâce à leur capacité technologique. Mais aussi parce qu'elles ont bénéficié des effets de réseau, de rendement d'échelle et de la possession d'énormes quantités de données. Mais de plus, elles ont été accusées, dans le monde entier et dans l'Union européenne en particulier, de se comporter de façon illégale et d'avoir des pratiques concurrentielles injustes. C'est pour ça que la Commission européenne a pensé qu'il fallait complémenter la politique de la concurrence par un instrument plus régulatoire. Et c'est comme ça que le Digital Markets Act, qui est en phase finale de négociation, a été conçu. Et donc le but de cette table ronde est de discuter des raisons du Digital Markets Act et de comment est-ce qu'il faut l'implémenter et de ses conséquences pour l'innovation en Europe et dans le reste du monde. – Bratzmey, c'est arrivé. – Bratzmey, c'est arrivé. – Bratzmey, c'est arrivé. – Bratzmey, c'est arrivé. – Ah, OK. OK. Donc je vous présenterai les... Nous avons une table ronde avec cinq ou six participants suivants. Notre première participante est Margrethe Vestager, que je revois avec grand plaisir parce que j'ai eu la grande joie de travailler et de faire un rapport pour elle il y a quelques années sur la politique de la concurrence. Margrethe Vestager, je voudrais vous demander pourquoi est-ce que la Commission européenne a trouvé nécessaire d'avoir un instrument supplémentaire en plus de la politique de la concurrence, malgré toutes les recommandations géniales qu'avec mes co-auteurs nous avions proposées pour améliorer la politique de la concurrence. Et surtout, une chose qui m'intéresse beaucoup et qui, je crois, est très importante, c'est comment est-ce que vous voyez l'interaction entre ces deux instruments dans le futur. Margrethe Vestager. – Merci beaucoup. Et c'est pour moi un vrai plaisir de vous revoir. Le travail que vous avez fait a été essentiel pour notre vision en matière de la concurrence à l'ère numérique. Alors, je vous remercie encore une fois. Mais la chose est la suivante. Mettre en place ces lois en matière de concurrence, cas par cas, n'est pas suffisant. Ça ne nous donne pas les garanties nécessaires que le marché est ouvert. Puisque les éléments que nous avons vus dans les cas de concurrence, dans les affaires Google, plusieurs d'entre elles, une autre affaire Google ouverte, deux affaires Amazon, une affaire Apple, des enquêtes qui montrent que dans l'Internet des objets, beaucoup de questions vues auparavant sont en réalité systémiques. Alors, lorsque ces choses se reproduisent, il faut changer d'approche. Et c'est ce qui s'est produit pour la législation sur les marchés numériques. Il y a la désignation de contrôleurs d'accès qui sont face à un tel succès, mais il s'avère que cela leur confère un pouvoir sur les marchés. Ainsi, il vous faut être mis devant vos responsabilités lorsque vous avez un tel pouvoir. Et cette législation sur les marchés numériques doit donc être modifiée, puisque si en tant que petite entreprise, il est difficile d'accéder à ses clients, eh bien, il est difficile d'attirer des investissements dans vos processus d'innovation. Il y a des capacités innovantes en Europe, des environnements d'entrepreneuriat innovants florissants. Et il est donc important que le marché soit ouvert. Et c'est là l'objectif principal de ce DMA. Le marché doit être ouvert, contestable, et tourné vers l'innovation. Et en plus de cette législation et de sa mise en œuvre, il y aura un renforcement des provisions du traité, des dispositions de ce traité. Ce sont pour la plupart des compléments. Et je pense qu'il est important d'insister sur la mise en œuvre de la politique en matière de concurrence, tout en mettant en œuvre le DMA. Merci beaucoup. Alors, un autre sujet dont j'aimerais que l'on parle est le suivant. Comment utiliser les instruments du DMA ? Comment est-ce que nous allons nous servir des instruments que nous donne le DMA pour non seulement contrôler la concurrence vis-à-vis des grandes plateformes, mais aussi améliorer l'innovation en Europe, et puis en particulier en France ? Et pour ça, je me tourne à notre deuxième intervenant, qui est M. Cédrico, qui est secrétaire d'État à la transition numérique et aux communications électroniques. Et je voudrais donc lui poser la question, de quelle façon concrète est-ce que vous pensez que le DMA va vous aider dans votre tâche de promouvoir un secteur technologique français et européen innovatif ? Alors, je pense que ce qui est très intéressant, si on regarde les études macroéconomiques et l'histoire, d'ailleurs, de l'économie d'élévation, c'est le lien extrêmement rapproché entre la question de la politique de la concurrence au sens large, je pense qu'on peut inclure le DMA dans le cadre d'une politique de concurrence renouvelée, et la capacité d'innovation. Il y a des travaux extrêmement intéressants, par exemple, de Thomas Philippon récemment, sur les dynamiques, d'ailleurs, différentes aux États-Unis, avec une politique de concentration extrêmement forte, et en Europe, où là, la politique de la concurrence, ça a été beaucoup plus agressive, disons-le comme ça, et qui montre à quel point, à la fois d'un point de vue de consommateur, mais également d'un point de vue d'innovation, l'avantage d'une politique de concurrence. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans l'agenda, à la fois de souveraineté européenne, de gains de parts de marché, de création d'emplois, de l'Europe et de la France en particulier, il y a la volonté de soutien à l'écosystème des startups. Ce qu'on sait, c'est que les grandes entreprises américaines numériques, notamment américaines, mais pas que américaines, ont un contrôle, le bon terme, je pense que c'est le terme anglais, gatekeeper, donc en fait, contrôleur d'accès sur un certain nombre d'infrastructures, ça va être le téléphone portable pour Android ou iOS d'Apple, ça va être la publicité pour Google et Facebook, ça va être sur les places de marché, un poids extrêmement important d'Amazon, ça va être la puissance et l'intégration en silo du cloud d'un très petit nombre d'acteurs, qui fait que leur captation de l'ensemble de la valeur ajoutée qui est créée par cet écosystème est extrêmement importante. Donc si on veut réussir à développer un écosystème technologique de premier plan en Europe, on doit insister sur l'innovation, on le fait beaucoup, on doit faire en sorte qu'il y ait plus de startups, qu'elles soient mieux financées, qu'il y aura des annonces qu'on fera demain sur le sujet. On doit faire aussi en sorte d'ouvrir ce marché pour permettre plus d'innovation, des entreprises qui se répartissent la valeur ajoutée de manière beaucoup plus efficace pour l'économie, et c'est absolument indispensable. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de résonance, on va dire, entre les thématiques de souveraineté européenne et ces thématiques de concurrence, sous cet aspect-là, sous l'approche également d'un modèle européen de l'innovation et de l'Internet. On a de la régulation, on a de l'innovation et on a de la concurrence. Merci beaucoup. Notre troisième intervenant est Andréa Schwab, qui est membre du Parlement européen et qui a été rapporteur du texte de loi pour le Parlement européen. Monsieur le député, vous avez été le rapporteur responsable d'IME et vous êtes focalisé sur le fait qu'il fallait qu'il y ait des obligations plus dures vis-à-vis des grandes plateformes et en plus une approche qui soit plus ciblée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous pensez qu'il faut ces deux approches-là et quels sont les compromis qu'il faut tirer entre les obligations dures et le fait que le texte de loi soit effectivement applicable ? Merci beaucoup pour cette question. Je souhaiterais d'abord élaborer un peu sur les obligations. Et les obligations, c'est quelque chose d'important pour le Parlement dans son entité car, comme vous le savez, 705 députés, il faut les aligner. Et donc, pour le Parlement, c'était très important de démontrer au public, mais de démontrer en même temps aussi aux GAFAM et aux entreprises concernées que c'est la loi qui compte, rien que la loi. Et même si on sait que la Commission européenne et les autorités nationales ont besoin d'une certaine flexibilité pour appliquer les règles, ont besoin d'une certaine possibilité de fixer la loi concrète avec des cas et des pratiques concrètes, on veut que les principes soient très clairs et soient tranchés par le législateur. On sait bien que malheureusement, les autorités et la Commission européenne voudraient un peu plus de flexibilité, un peu plus de liberté. On leur a laissé ça avec les actes délégués, mais sur la loi, il faut être très clair. Et comme la loi est quelque chose de très, très large et les problèmes auxquels on se voit confrontés est quelque chose d'extrêmement grave, car on a vu beaucoup de PME, beaucoup de petits start-up en France et dans d'autres États membres de l'Union européenne soient suffoqués par les pratiques déloyales des gatekeepers ou achetés, on veut qu'on fixe les problèmes le plus rapidement possible. Et si on s'acharne à régler ça dans le monde entier, un peu partout avec 25 fonctionnaires de l'Union européenne, ça ne fonctionnera jamais. Et c'est pour cette raison qu'on a dit qu'il faut commencer avec le plus grand problème. Et le plus grand problème, ce n'est pas le petit start-up à Lyon qui fait délivrer des pizzas. C'est les grands groupes dont vous avez déjà parlé et c'est pour ça qu'il faut se focaliser là-dessus. Cela ne veut pas dire qu'on est naïf et qu'on ne veut pas regarder le reste. Mais la Commission européenne a maintenant la charge de commencer avec les plus grands problèmes et après, elle aura le temps, les moyens et l'habitude de faire le reste. C'est un peu l'idée derrière cette focalisation plus forte. Merci beaucoup. Je pense que nous aurons une discussion intéressante sur ce sujet-là dans quelques minutes. Mais je voudrais maintenant me tourner vers Meghendi Muzio qui nous fait l'honneur d'être à Paris et qui est executive director de la Coalition for App Fairness. Je vais vous poser la question en anglais, ce sera plus simple. Pouvez-vous d'abord nous dire ce qu'est la Coalition for App Fairness ? Elle est très connue. Et pensez-vous qu'une approche centrée sur le DMA puisse favoriser la compétition ou être meilleure que la politique en matière de concurrence ? Absolument. Merci de m'avoir invité. D'abord, je veux remercier les autres panélistes. C'est un honneur d'être ici. Et je veux remercier la présidence française du Conseil de l'Union européenne pour l'organisation de cet événement très important. La Coalition for App Fairness a commencé en septembre 2020 formée initialement de 13 membres des acteurs européens, des entreprises européennes et américaines. Et l'organisation comprend maintenant plus de 70 membres, ce qui vous donne une idée de l'engagement de cette coalition et de sa force. Près de la moitié de nos membres se trouvent en Europe. Il s'agit de Spotify, Proton, Deezer, France Digital qui est avec nous aujourd'hui et d'autres. Et nous représentons des entreprises qui sont très présentes en Europe, notamment Match Group qui a 300 employés ici en France. Nous nous engageons à avoir un espace de marché numérique fort ici pour de nombreux développeurs, entrepreneurs. Et comme d'autres panélistes l'ont dit plus tôt, nous pouvons nous mettre d'accord sur le fait que nous avons besoin d'une réglementation forte et d'une mise en œuvre forte. Alors, pour ce qui est de votre question, nous pensons que cela changerait notre approche des questions liées à la concurrence aujourd'hui. Il est absolument nécessaire d'avoir une approche ex ante. Si l'on suit les autres approches, on observe qu'il y a un impact négatif sur beaucoup de développeurs et consommateurs. Et ces entreprises n'ont pas le temps ni les ressources pour continuer de militer pour elles-mêmes dans cet environnement très concurrentiel Alors, je t'aimerais simplement en disant que les réglementations ex ante sont nécessaires pour garantir que les applications d'aujourd'hui puissent survivre demain. Et il est vital d'apporter des innovations au marché. Merci beaucoup. Et finalement, notre dernière oratrice est Maya Noël. France Digitale. Maya, vous êtes là. D'après son site, d'abord, est-ce que vous nous présentez un tout petit peu ce qu'est France Digitale ? Et puis, d'autre part, sur son site, la mission de France Digitale est décrite comme étant de permettre l'émergence de futurs champions européens du numérique. Alors, ce que j'aurais envie de vous demander, c'est en quoi est-ce que le DMA et la DSA faciliteront votre mission ? Et de plus, qu'est-ce qu'il faut de plus que le DMA ou que le DSA ? Parce que je suppose qu'ils ne sont peut-être nécessaires, mais sûrement pas suffisants. Maya. Sur ce panel, effectivement, je représente l'association France Digitale, qui est une association qui représente près de 2000 membres à la fois entrepreneurs, startups et investisseurs. On est aussi membre du board de différentes associations à l'échelle européenne qui regroupent un peu nos homologues comme Alive for Startups ou The European Startup Network. Et on est aussi effectivement membre de la coalition que représente aujourd'hui Mégane, Coalition for Our Partners. Effectivement, notre rôle, c'est Christiane Autite, et c'est un vrai, vrai combat au quotidien, c'est de pouvoir faire émerger les futurs champions européens du numérique. Et en ce sens, pour nous, le Digital Market Act, plus spécifiquement, dont on parle aujourd'hui, est véritablement une priorité, parce qu'il permet, en fait, de rééquilibrer les relations entre startups et ce qu'on appelle aujourd'hui les gatekeepers. Plus concrètement, nous, on a eu plusieurs dizaines de témoignages de startups membres qui nous ont remonté des vraies problématiques dues à cette position dominante de ces fameux gatekeepers, comme par exemple la fermeture abusive de comptes professionnels, des référencements injustifiés de leurs services. Ce qu'on appelle aussi du chair locking, donc le fait d'avoir leurs applications, quelque part, qui sont copiées et proposées par ces géants du numérique. Et aussi, et ça, je pense que Mégane peut aussi en parler, des commissions qui sont souvent exorbitantes sur les ventes de leurs services. Donc je parle des startups qui se voient du coup imposer 30% de commissions. Donc ça, c'est des véritables problèmes pour leur émergence. Et donc le fait d'avoir un taxe comme le Digital Market Act, qui en plus de ça a agi de manière exemptée, va effectivement leur permettre de pouvoir émerger. Alors après, pour répondre de manière plus globale à ce qu'il faudrait en plus du DMA et du DSA, je pense que je pourrais en reparler des heures. Mais moi, ce que j'aimerais, ce qu'on soutient et ce qu'on approuve dans ce règlement, donc sur le volet exempté, c'est effectivement aujourd'hui, par rapport à tous les problèmes dont je viens de vous parler, dont se plaignent nos startups, c'est vrai que le fait de devoir être leurs propres avocats et de devoir dénoncer des pratiques anticoncurrentielles, déjà chez eux, ça développe des craintes, que tout simplement pendant la procédure, ces fameux gatekeepers décident d'arrêter leur service et donc pour eux, c'est d'autant de mois de chiffre d'affaires en moins. Et quand on ajoute à cela les délais que peuvent prendre des procédures qui sont souvent entre 3 et 10 ans, c'est tout simplement la mort assurée pour des startups qui en moyenne ont plutôt une durée de 3 ans. Et puis enfin, les coûts que cela provoque chez eux. Donc le texte, pour nous, on le soutient à 200% et j'ai envie de dire que si on veut que ça fonctionne, il faut aller très vite dans son adoption. Merci beaucoup. Donc je voudrais commencer par lancer le débat un peu sur cette question de l'étendue du DMA. Donc il y a visiblement, M. Schwab était en train de nous dire qu'il pensait qu'il fallait qu'il soit focalisé sur un petit nombre de, un relativement petit nombre de plateformes et en plus que la loi soit très précise et soit applicable directement. Il y a beaucoup, alors sur le nombre de plateformes dont on tient compte, il y a eu des questions effectivement de ressources que la commission en particulier peut mettre en œuvre pour réguler cette plateforme. J'ai plus de questions sur la question de l'application directe de la loi. Est-ce que vous pensez vraiment que la loi est directement applicable ou est-ce que vous pensez que, en particulier, toutes les obligations qui sont dans l'article 5 et dans l'article 6 ne sont pas tellement précises et qu'il va y avoir besoin de beaucoup de dialogues régulatoires entre la commission et les gateskeepers ? Alors je ne sais pas si qui de la commissaire ou du député veut prendre cette question d'abord et puis après ça, je demanderai à M. O. qu'est-ce qu'il en pense. Marguerite ? Alors je peux essayer au moins de répondre à cette question parce que nous avons essayé de traduire notre expérience d'affaires spécifiques dans le DMA. Donc les différentes choses que nous connaissons, que nous savons comment gérer et nous avons essayé de voir qui devait être inscrit dans le champ d'application en prenant en compte le pouvoir sur le marché. Nous avons beaucoup d'expériences sur la définition, par exemple, de l'entreprise dominante. Ça ne peut pas être, bien sûr, traduit directement, mais nous avons trouvé un certain nombre de seuils quantitatifs et qualitatifs pour dire voilà ce qu'est le pouvoir sur le marché. Et c'est ça notre objectif, d'avoir une grande quantité de pouvoir sur le marché et donc, dans ce cas-là, de dire qu'il est légitime pour cette entreprise d'avoir des obligations et une réglementation appliquée. Et donc, nous avons comme objectif d'avoir un dialogue de réglementation pour voir quelles sont les obligations qui vont s'appliquer aux entreprises. Et bien sûr, il faudra des efforts pour faire appliquer dans la vraie vie ce DMA, beaucoup de travail sur la désignation, et nous avons aussi pour le dialogue réglementaire pour que ces contrôleurs d'accès vraiment savent ce qu'on attend d'eux. Mais je pense que si nous essayons de nous concentrer sur des questions que nous connaissons extrêmement bien, et bien nous allons pouvoir avoir des dispositions extrêmement faciles à mettre en œuvre plutôt que si nous avions des concepts extrêmement larges. Parce que dans ces cas-là, il nous faudrait avoir des enquêtes pour chaque contrôleur d'accès. Et là encore, nous perdrions dans ce cas-là cette vitesse que beaucoup de panélistes ont indiqué comme essentielle dans ce cas. Parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas forcément le temps ou les ressources pour vraiment mettre en place ces processus de vérification. Donc il faut vraiment qu'ils sachent, voilà, on leur dit, c'est pas bien, donc changer. Et donc si on fait ça de manière systématique, et bien on aura quelque chose de plus direct. Et avec ce type d'agilité, de flexibilité, et bien on peut ouvrir le marché et avoir la vitesse qui est nécessaire pour l'application de la loi. Et la vitesse est extrêmement essentielle ici, parce que l'un des points les plus importants des affaires de concurrence a été que ça a pris beaucoup de temps. Alors bien sûr, les choses sont de plus en plus rapides aujourd'hui si on regarde les affaires plus récentes. Mais il y a deux choses qui peuvent agir extrêmement facilement, extrêmement rapidement plutôt, dans le contexte du numérique. Si on n'a pas la vitesse, ça ne va pas. Merci beaucoup. Je voudrais poser une question à M. Schwab. Mais avant cela, je voulais vous reposer une question. Ce que vous dites, c'est qu'il nous faut un dialogue réglementaire sur toutes les obligations de la DMA. Parce que quand je lis le texte, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Par exemple, sur l'article 5, de savoir si ce sera oui ou non, vous vous conformez ou non. Et en tant qu'autorité de réglementation, que pensez-vous de ce dialogue ? À quel point il peut y avoir du dialogue sur ces obligations ? Alors, il est possible que nous ayons un texte qui soit très clair, très compréhensible et le plus proche possible d'un point où il soit exécutable de manière automatique. Parce que nous essayons d'avoir un équilibre en la qualité et la vitesse. La qualité des provisions et des obligations d'un côté et de l'autre, la vitesse. Et pour cela, il faut qu'elle soit le plus claire possible. Mais je pense que pour les entreprises qui sont désignées comme contrôleurs d'accès, eh bien il faut qu'il y ait pour elles, et c'est une question de justice, un dialogue réglementaire. Puisque ce sont des entreprises qui sont assez différentes les unes des autres. Et donc, il faut bien qu'il y ait une certaine flexibilité pour savoir comment nous pouvons atteindre les objectifs et comment nous pouvons le faire de manière assez rapide pour qu'il y ait vraiment un changement de la situation sur le terrain. Parce que c'est cela qui est nécessaire pour que nous ayons vraiment un marché qui soit plus fort et un marché qui soit plus divers en ce qui concerne ces différents services. Merci beaucoup. Monsieur Schwab. Merci. Merci le professeur Kremar. Je souhaiterais tout d'abord vous dire, alors pour rendre cette loi effective, il faut que la France, mais aussi les autres États membres, payent plus dans le budget de l'Union européenne. On ne peut pas se permettre de travailler avec 25 personnes sur de tels grands problèmes. Et je pense que c'est le moment excellent pour lancer ce message au gouvernement, car les collègues sont objectivement concernés que la Commission européenne n'a pas à sa disposition les forces dont elle a besoin. À part ça, je trouve que vous avez entièrement raison. Ce principe de faire l'article 5 et 6 très général, mais en même temps concret, comme par exemple avec cette formulation où on ne veut pas que les gatekeepers peuvent privilégier leur service à eux. C'est quelque chose de très concret et de très général en même temps. Donc il faudra à un moment donné que Mme Vestaga dit, ça veut dire exactement ça. Vous ne pouvez pas mettre vos services sur la même page, mais vous pouvez mettre ça sur la prochaine page. Vous ne pouvez pas mettre ça en haut, vous pouvez mettre ça au milieu. Donc ce n'est pas assez concret pour s'appliquer automatiquement, mais c'est assez concret pour comprendre et pour faire comprendre tout le monde ce que ça veut dire. On ne peut plus tricher. Il faut que les résultats soient dans une certaine ordre que le citoyen et l'utilisateur normal peuvent comprendre. Et on pourrait en prendre d'autres exemples, mais je prie celui-là. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, alors vous allez augmenter nos impôts, mes impôts de façon à faire plaisir au Parlement européen et à payer plus de fonctionnaires à Bruxelles. Alors d'abord plusieurs éléments. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons grâce à vous un trilogue de plus, puisque la teneur de la discussion est à peu près le prolongement de ce dont nous avons discuté la semaine dernière. Et je crois qu'on est au cœur des sujets qui sont actuellement en débat entre la Commission, le Parlement et le Conseil. Premièrement, je pense qu'il faut rappeler un certain nombre de choses. C'est que le député chevab et le Parlement sont ambitieux. C'est normal. On a des différences d'approche entre les trois textes, Conseil, Commission, Parlement. Quoi qu'il en soit, cette législation sera historique. Je tiens cette législation, cette extension du domaine de la concurrence pour l'un des textes de concurrence les plus importants de ces dernières décennies, peut-être depuis la conception de la politique de la concurrence fin 19e, début 20e aux Etats-Unis, parce que c'est l'adaptation de ces politiques de concurrence au secteur du numérique et à ces déterminants particuliers de données, d'agrégation, etc. Et donc, on espère qu'on va trouver un accord, mais même si on ne va pas aussi loin que l'aimerais le député chevab, on a déjà un texte qui est historique sur la table. Ensuite, il y a des débats qui sont... Il n'y a pas d'un côté le Parlement qui veut aller plus loin et la Commission ou le Conseil qui sont plus petits bras à la guerre des GAFA. Le cœur de la discussion, c'est ce que disait Margrethe Wechtager tout à l'heure, c'est très bien d'avoir des principes extrêmement larges. Si on regarde l'histoire de la politique de la concurrence, que ce soit le cas IBM ou le cas Microsoft, c'est plusieurs années, voire 10 ans, voire 15 ans d'enquête et qui posent des questions sur la réalité de l'application sur le terrain. Et donc, quand le Conseil, peut-être un peu plus proche de la Commission sur ces éléments-là, essaye de restreindre les choses en disant qu'il faut qu'on comprenne bien ce qui va être appliqué, ce n'est pas qu'il a moins d'ambition que le Parlement, c'est juste qu'il se dit, dans le fond, on veut que... Allez, imaginons qu'on adopte ce texte dans les mois qui viennent, il est définitivement adopté à la fin de l'année, premier cas, premier semestre 2023, peut-être fin de l'année 2023, et là, on voit les premiers verrous qui se desserrent. En tout cas, il y a, me semble-t-il, une discussion et une tension, d'une certaine manière, qui est assez saine entre cette question de principes très généraux, qui couvre beaucoup plus de cas, mais qui sont plus compliqués, y compris d'un point de vue de base légale, à appliquer, et une approche plus pragmatique, qui certes couvrira peut-être moins de cas, sera moins... En tout cas, il y a des cas qu'on ne connaît pas, pour lesquels il faudra adapter. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'actes délégués qui sont prévus pour le faire. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant me tourner vers Mégane et Maya, pour leur poser des questions sur quel genre de concurrence. En fait, on peut penser à... Il y a deux choses qui peuvent se passer. On peut penser à comment est-ce que j'arrive à remplacer Google par un moteur de recherche européen. Donc, comment est-ce que j'arrive à faire concurrence à l'entreprise Google. Et il y a aussi, comment est-ce que je peux faire concurrence sur la plateforme Google, ou par exemple sur Amazon, comment est-ce que je peux rendre la concurrence entre un fabricant de poubelles normales et un fabricant de... Et les poubelles vendues par Amazon. Nous avons acheté récemment une poubelle Amazon, c'est pour ça que je parle de ça. Comment est-ce que nous pouvons rendre cette concurrence plus équitable ? Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que c'est l'une ou l'autre de ces deux types de concurrence ? Alors, j'ai l'impression, dans votre cas, Mégane, que ce qui vous intéresse surtout, c'est, étant donné les plateformes, comment est-ce qu'on peut se servir de l'écosystème qu'elles ont créé pour avoir une concurrence équitable sur ces éco-plateformes, mais pas tellement pour les remplacer par d'autres plateformes. Est-ce que je comprends bien et est-ce que vous pouvez élaborer un peu là-dessus ? Oui, c'est le cas. Je pense que c'est exactement pourquoi ce DMA en particulier est nécessaire, mais aussi la législation sur les applications ouvertes aux États-Unis. Sans changement de politique, nous n'aurons pas plus de concurrence à l'avenir. Il n'y aura pas de capacité de concurrence entre les acteurs, puisque les entreprises comme Apple et Google fixent les règles, ils édictent les règles d'un côté, mais ils aussi donnent accès aux places de marché en ligne qui existent et les seules qui existent. Nous avons cet exemple sur Amazon ou peut-être une autre entreprise. Eh bien, la raison pour laquelle tout cela est essentiel et pourquoi notre coalition est un partenaire de l'Union européenne et pour laquelle elle soutient les objectifs de la France de créer un marché plus compétitif, eh bien, cette raison, c'est que sans cela, il n'y aura pas de concurrence à l'avenir. Nous n'aurons pas de store en ligne alternatif, de méthode de paiement alternative à l'avenir. Nous avons vu à de nombreuses reprises des entreprises comme Apple se sentir au-dessus des lois. Et donc, si nous connaissons, continuons à présumer qu'il y aura une réglementation de l'intérieur ou si nous pensons qu'ils vont trouver la solution par elles-mêmes, ces entreprises, eh bien, ça n'aura pas lieu. Nous avons eu, par exemple, aux Pays-Bas, l'autorité de la compétence s'est vu proposer par Apple, à proposer plutôt à Apple un certain nombre de méthodes de conformité et ces propositions de la part d'Apple montrent qu'ils essayent de remplir à minima tous les critères. Ils veulent que la charge soit transmise vers les développeurs d'applications. Et lorsque l'on prend ce type d'approche et qu'on prend en compte que ces PME doivent reconstruire et resoumettre leur application pour évaluation par les plateformes, eh bien, ce n'est pas une forme de concurrence. Ce n'est pas possible pour ces PME de survivre dans ces conditions. Et si l'on pense, par exemple, à l'impact que cela a sur les consommateurs et ce qui nous manque dans la société en termes d'innovation à cause de cela, eh bien, ce que nous n'avons pas, eh bien, c'est des choses que nous ne savons pas, que nous ne connaissons pas. Et nous utilisons des applications tous les jours pour rendre nos vies meilleures. Donc, c'est important. Et je voudrais répondre à quelque chose qui a été dit auparavant sur la question du fait que Apple veut mettre en place des frais extrêmement importants sur ces plateformes. Il y a eu une proposition aux Pays-Bas où ils ont estimé qu'ils auront des frais de 27% sur les applications et même sur des applications qui n'utilisent pas leurs services. Et donc, ils demandent à ces PME, finalement, de continuer à payer quelque chose alors qu'ils n'ont rien en retour. Eh bien, pour revenir à ce qui a été dit, il n'y a pas d'avenir où la concurrence est possible sans ce DMA. Et nous continuons à soutenir tous les acteurs pour faire en sorte que ce DMA soit entre en vigueur le plus rapidement possible. Est-ce que de vos adhérents veulent devenir les nouveaux Google et combien veulent juste gagner leur vie sur les plateformes existantes ? Et est-ce que vous pensez que le DMA vous aide dans une direction ou dans l'autre ? Alors, je ne sais pas si nos startups veulent véritablement devenir des gars-femmes, Google. Ce n'est pas l'objectif en soi d'être justement un acteur aussi systémique qui, comme le disait assez bien Mégane, en fait, se croit un peu au-dessus des lois. Je pense qu'aussi, dans la philosophie, que ce soit autour du DMA ou du DSA, le but, c'est de rééquilibrer les choses. Aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas de faire une espèce de guerre ouverte. C'est les gars-femmes ou c'est nous. Je pense que le but, c'est d'arrêter d'être naïf et de commencer à mettre en place des choses pour que, justement, on puisse enfin émerger. Et l'émergence, elle ne pourra pas se faire tout seul, sur nos rocovilles et sur nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a des startups qui se développent et qui sont aussi très contentes de travailler avec des Apple ou des Google ou des Microsoft. Donc, l'objectif, c'est juste de dire OK, on peut travailler ensemble parce que sur certains points, parfois, on n'a pas d'autres moyens et il faut pouvoir avancer. Maintenant, il ne faut pas non plus être complètement naïf et se dire OK, on va quand même se soumettre à ce qu'ils veulent et accepter toute la règle. Donc, c'est pour ça qu'un texte comme le DMA est très, très important. Et pour reprendre ce que disaient du coup les intervenants précédents, c'est vrai que nous, ce qu'on veut, c'est aller vite. Il y a une vraie notion de timing dans tout cela et on ne va pas pouvoir avancer tout de suite sans les GAFAM. Donc, je pense que les deux approches sont nécessaires. C'est à la fois comment est-ce qu'on fait pour rééquilibrer les relations et à la fois travailler avec les GAFAM et trouver des alternatives. Merci beaucoup. Je suis désolé, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur ces questions-là, mais l'heure tourne. Et une autre question qui me semble très importante et sur laquelle je voudrais entendre les différents intervenants, c'est les relations avec les autres régulateurs du monde entier et en particulier les États-Unis. Les plateformes dont nous parlons sont des plateformes internationales. Ce qui se fait en Europe affecte ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait aux États-Unis affecte ce qui se fait en Europe. On pourrait aussi parler de la Chine et des autres pays, mais restons sur ces deux-là. Marguerite, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de comment est-ce que vous voyez d'abord les discussions qui se passent entre les États-Unis et l'Europe sur le sujet du DMA, nous savons qu'il y en a, mais surtout, est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait des régulations différentes d'un côté et de l'autre de l'Atlantique va créer des problèmes dans la mise en œuvre des nouveaux textes européens ? Les discussions à ce sujet se sont développées au cours d'un certain nombre d'années. Je me rappelle l'époque où je posais ces questions à l'époque. Les personnes se posaient beaucoup de questions sur moi, ce que je représentais, ce que je pensais, mais depuis ce moment-là, ce débat sur les marchés numériques et la question de faire en sorte qu'on puisse y appliquer la concurrence et que le pouvoir de marché dont nous parlons aujourd'hui ne soit pas laissé sans aucune limite, eh bien, c'est une question qui a évolué au cours des 4, 5 dernières années et des deux côtés de l'océan Atlantique. Et je pense qu'avec l'administration Biden aux Etats-Unis, nous avons eu des personnes à la FTC et dans d'autres autorités qui sont extrêmement engagées sur ces questions. Nous avons une coopération qui a augmenté sur ces questions avec eux. Alors, bien sûr, nous avons des systèmes juridiques qui sont différents et puis la réglementation est différente, mais nous avons quand même un alignement qui existe. Et si l'on voit le travail qui a été fait au Congrès, eh bien, on voit qu'un certain nombre des briques législatives ont le même contenu que ce que nous avons fait aussi avec cette séparation entre le DMA et le DSA. Alors, nous ne savons pas ce qui sera adopté aux Etats-Unis à l'avenir, mais on voit déjà dans les propositions des membres du Congrès qu'il y a cet alignement qui existe d'une certaine manière. car nous avons aussi l'affaire Facebook qui est en cours de procédures juridiques. Donc, nous voyons un certain nombre de changements, mais étant donné la différence entre nos institutions, eh bien, il y a un alignement qui existe et qui sera utile. Merci beaucoup. Se passent vos discussions avec vos collègues américains. Est-ce que vous êtes aussi alignés que la commissaire nous le disait ? Alors, tout d'abord, c'est un débat des institutions, des autorités. Ça ne sera pas les parlements qui appliqueront ces textes. Et donc, ce qui doit fonctionner, c'est la coopération de notre coopération internationale en ce qui concerne la politique de la concurrence. Or, néanmoins, le contact qu'on a eu avec un certain nombre de députés et de sénateurs américains, le message est très clair. Aux États-Unis, en ce moment, les grandes entreprises du digital n'ont pas beaucoup de soutien, ni sur la droite, ni sur la gauche, pour des raisons différentes. Et ça va peut-être trop loin de l'expliquer ici. Mais l'enjeu de concurrence, d'une concurrence plus juste et équitable est un enjeu principal qui est maintenant non seulement repris par le président Biden, mais aussi par les deux groupes au Parlement. Et moi, honnêtement, j'étais un peu surpris positivement que cette proposition de loi de Mme Klobuchar a été reprise sur base d'un vote extrêmement fort. Même les sénateurs de la Californie ont voté en faveur. Et donc, c'est quand même surprenant que de voir comment les bases principales de concurrence équitable entre les États-Unis et l'Europe sont devenues identiques. Et maintenant, il faudra marcher ensemble. Et c'est clair, si nous voulons y arriver, il faut que les Américains vont avec nous. On ne peut pas réguler renforcer et renforcer ces lois contre les Américains. Et c'est très positif qu'on y est maintenant. Monsieur le ministre, je pense qu'il est important d'avoir une discussion à deux niveaux. D'abord, selon notre approche, l'Europe est légitime à poser les règles sur son propre sol. Je le dis parce qu'on a pu voir parfois quelques petites discussions, notamment sur les questions de commerce, sur la volonté de l'Europe de réguler des acteurs américains. Jusqu'ici, ceux-ci servent des citoyens européens et il est normal que l'Europe pose ses règles sur son propre sol. Je ne crois pas d'ailleurs que les Américains consultent beaucoup l'Europe lorsqu'ils décident des règles qui s'appliquent aux citoyens américains. Je pense que c'est important de le rappeler parce qu'en termes de hiérarchie des normes, il y a une discussion actuellement sur est-ce que Facebook va quitter l'Europe. J'ai beaucoup d'intérêt pour les services fournis par Facebook, mais en termes de hiérarchie de normes, le plus important, ça reste la protection des données des citoyens européens. règle sur notre sol pour protéger les citoyens européens. Nous l'avons fait avec le RGPD, nous le faisons aujourd'hui avec le DSA et le DM1. Ensuite, il y a une discussion sur le contenu de la politique de concurrence. C'est assez intéressant parce que la dernière fois que j'ai rencontré Madame Dimudio, c'était en Corée du Sud et on voit qu'il y a une convergence de beaucoup de démocraties, en tout cas des grands espaces démocratiques sur la question de la nécessité d'améliorer ou de compléter les politiques de concurrence, notamment en matière de numérique, avec des résonances de part et d'autre de l'Atlantique, sur ces réflexions. Des chercheurs qui ont été nommés depuis à des postes importants comme l'Inakan ou Timou ont inspiré une partie de la régulation que nous mettons en place aujourd'hui. Et dans les discussions, je crois qu'à la fois Margaret Wechtager, André Schaub et moi-même avons eu ces dernières semaines des discussions avec les Américains, c'est vrai de l'Inakan, la présidente de la Federal Trade Commission, c'est vrai de Timou, c'est vrai de Jonathan Cantor, il y a une très forte convergence entre Américains et Européens sur, en tout cas entre les institutions américaines et les institutions européennes sur la nécessité de compléter ce que je disais et d'améliorer la politique de la concurrence et de lutter contre ces oligopoles. Après, Margaret Wechtager le disait tout à l'heure, est-ce que, on va dire, le microclimat ou la situation politique actuelle américaine va permettre aux Américains d'aller au bout de ce qu'ils veulent faire ? C'est incertain mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer. Je dirais que j'ai une vision un tout petit peu plus pas pessimiste mais en tout cas inquiète qu'Andréas sur le sujet. Nous voyons que l'Europe a fait le RGPD, les Américains l'ont, alors la Californie l'a transposé mais pas les Américains, l'Europe avance sur le DSA et le DMA et d'une certaine manière il y a quand même un petit sujet d'inquiétude dans ce gap, ce fossé croissant entre l'écosystème et l'environnement de régulation européen et l'environnement de régulation américain. Ce n'est pas un problème d'irrimant mais en tout cas je pense que ça va devenir un sujet si nous ne sommes pas capables de nous aligner sur le sujet mais la première priorité et le plus haut dans la hiérarchie de normes c'est que nous devons faire les législations et la régulation que nous estimons bonne pour nos citoyens et pour l'innovation en Europe. Merci beaucoup. Mégane, il y a beaucoup de différences entre les Européens et les Américains et ce qu'ils attendent des règlements et donc je vais vous demander de faire une réponse rapide à ce propos puisque nous arrivons à la fin de notre session. Alors je vais rebondir sur ce qu'ont déjà dit les autres intervenants. je pense qu'il y a plus d'alignement que ce que l'on a pu dire entre le DMA et la loi sur les open apps donc qui a été voté par la grande majorité de l'Assemblée la semaine dernière et donc on peut espérer que cette dynamique va continuer. Alors je pense qu'un DMA bien adopté peut être un modèle pour les Etats-Unis et je pense que cela peut nous permettre d'atteindre les mêmes objectifs que ceux de la loi américaine et donc je pense vraiment que les Etats-Unis et l'UE pourront trouver ensemble des solutions pour les consommateurs dès aujourd'hui. C'est la vue de ce qui se passe aux Etats-Unis ce que je vois effectivement c'est qu'au cours de toutes les discussions qu'on peut avoir avec les différents organismes à la fois européens et étrangers on voit qu'il y a une convergence une volonté d'aller dans le même sens en fait la compétition elle n'est pas entre l'Europe et les Etats-Unis elle est en fait entre les start-up les plus petites entreprises et les grands et du coup la volonté elle est clairement collective et pas simplement à l'échelle de l'Europe donc oui moi je suis plutôt positive et on verra comment les choses évoluent et je pense qu'il faut effectivement qu'on avance ensemble c'est nécessaire. Merci beaucoup nous arrivons à la fin il nous reste 7 minutes et 30 secondes si vous voulez entendre ma grande conclusion de 6 minutes vous n'avez pas beaucoup de temps pour parler sérieusement est-ce que je vais vous laisser quelques minutes donc pour exprimer quelques dernières pensées comme Maya vient de parler je vais demander à Megan de parler d'abord et puis après ça Maya et puis nous continuerons Megan tu as quelques mots dans une minute une minute et a half oui je pense qu'il faut vraiment féliciter ce qui a été fait par les dirigeants français et l'Union Européenne pour avancer sur ces questions notamment liées donc au DMA je pense qu'il est très important une fois encore il faut le répéter d'avoir des mesures d'application souples parce que on voit que quand Apple ou Google ont une amende et bien cela ne représente rien pour eux donc il faut vraiment que nous ayons des obligations claires des règles claires au sein de la législation DMA avoir des règles ne suffit pas il faut avoir une bonne mise en application pour éviter en fait un évitement de ces règles et c'est quelque chose qu'il faudra garder à l'esprit lors des discussions à venir nous serons heureux de continuer à travailler avec vous à l'avenir vous êtes pour nous des partenaires et nous espérons que les voix des petites entreprises des PME seront entendues et je suis heureux aussi de pouvoir partager les histoires des petits développeurs faire porter leur voix et vraiment cela permettra d'avancer donc une fois encore j'aimerais tous vous féliciter vous féliciter pour votre travail nous sommes heureux d'être votre partenaire et nous espérons qu'il y aura des applications fortes à l'avenir merci beaucoup alors j'espérais qu'il y aura un peu de combat mais vous ne nous en donnez pas comme je disais c'est ce que je disais en introduction nous on a un enjeu d'aller vite et d'adopter ce texte après je pense que c'est un texte qui demande du courage et il va falloir continuer à être courageux et ce qu'on recommande c'est de ne pas abaisser les seuils quantitatifs qui sont déjà explicités dans le texte il va falloir aussi ne pas alléger les obligations et donc voilà tout ça ça nécessite quand même beaucoup de courage de récession d'opposition une des recommandations qu'on pourrait avoir nous côté France Digitale c'est justement sur le rôle que vont avoir les lanceurs d'alerte aujourd'hui les lanceurs d'alerte les whistleblowers peuvent être les utilisateurs les concurrents et je pense qu'une association comme France Digitale ou une coalition comme celle que représente Megab peut aussi être des lanceurs d'alerte donc voilà on va être vigilant à ce que ce texte soit appliqué et à ce qu'on puisse enfin rééquilibrer et avoir une concurrence loyale sur le marché du numérique merci beaucoup monsieur le ministre ou monsieur le député je ne sais pas l'un ou l'autre Andreas je te propose je vais être très court je pense que le grand principe qui change avec le DMA c'est la charge de la preuve car jusque maintenant la commission a couru derrière les pratiques des loyales elle a essayé de trancher les marchés de les définir de faire des études là-dessus de définir les pratiques des loyales de les prouver et d'aller à la cour et de prouver de prouver à la fin la pratique avait déjà changé maintenant c'est autrement maintenant la commission va dire écoutez alors il y a l'article 5 et 6 vous venez ici on en discute et si vous ne tenez pas la loi on va vous donner une amende ou vous avez un problème donc ça tourne complètement la charge de la preuve si les grandes entreprises ne sont pas d'accord avec les décisions de la commission européenne ils peuvent encore aller à la cour bien sûr mais ça va maintenant prendre temps pour eux et plus pour les autorités il faut faire attention qu'on le contrôle le juste milieu mais ce qui change c'est vraiment ça et le pendule va dans l'autre direction et c'est positif pour tous ceux qui ont souffert dans ces marchés trop fortement dominés par les grandes entreprises mondiaux merci beaucoup vous remplissez mon coeur de bonheur parce qu'une des conclusions majeures de notre rapport pour la commissaire sur le droit sur le droit à la concurrence c'était qu'il fallait renverser la charge de la preuve alors merci beaucoup monsieur le ministre oui je vais être très bref pour dire je pense qu'il y a une opportunité vraiment historique pour l'Europe sur le fond on l'a dit je pense que ce sont des législations historiques le DSA l'est aussi dans son champ d'application et surtout je crois que si on ajoute le DSA le DMA le RGPD l'Europe est en train de façonner une troisième voie en tout cas sa propre voie dans le monde de l'internet ce qui est absolument essentiel et j'ajouterais autre chose c'est que nous avons des discussions nous aurons encore beaucoup de discussions avec le parlement et la commission il y a quand même une dynamique qui est exceptionnelle en la matière et pour tous ceux qui croient en l'Europe qui pensent que l'Europe change les choses je crois que Margueriteux et Thierry Breton ont présenté ces textes en décembre mi-décembre 2020 nous sommes aujourd'hui à peine un an plus tard on espère qu'on pourra les adopter dans les semaines qui viennent et donc en 18 mois l'Europe aura pris certaines des législations les plus importantes de son histoire ce qui montre que non seulement elle sait réguler mais elle sait le faire vite et efficacement merci beaucoup Margueriteux tu entres à la Stouel Margueriteux un dernier mot et bien une des raisons pour ce succès ce sont vos travaux nous avons pu travailler sur ces questions de manière approfondie grâce à des travaux de personnes comme vous et c'est pour ça que nous en sommes là nous avons pu vraiment rééquilibrer les places de marché c'est impressionnant de voir que des entreprises aussi grandes se sentent obligées d'avoir des pratiques anti-concurrentielles de faire des choses illégales mais en fait je pense aussi que cela montre qu'ils comprennent bien les dynamiques qui existeraient si les plus petites entreprises pouvaient avoir une vraie chance sur le marché et donc vraiment ce que nous faisons aujourd'hui va peut-être complètement chambouler les dynamiques du marché et je pense que vraiment nous montrons ici ce que la démocratie peut faire alors il y a eu des négociations pendant les périodes électorales du Parlement et si nous continuons à travailler si nous avons la chance et bien dès janvier prochain nous pourrons avoir une mise en oeuvre de ces règlements et il pourrait y avoir des changements sur le terrain et pour moi c'est vraiment un privilège de pouvoir faire partie de cette dynamique puisque on voit la démocratie qui avance et la légitimité démocratique est ce qui va établir les lois du marché et pour moi c'est vraiment le message fondamental à faire passer surtout auprès de toutes les petites entreprises qui vont bénéficier de ce règlement merci beaucoup et je crois que j'ai bien réussi en mon rôle de modérateur il nous reste seulement trois secondes donc je vais m'en arrêter là et je redonne la parole à Alex merci beaucoup et effectivement vous avez fini juste à temps c'est parfait ma foi très intéressant pour reprendre ce que vous venez de dire ceux d'entre nous qui croyons beaucoup à l'Europe je suis sûr que nous avons vu aujourd'hui beaucoup de possibilités pour le processus démocratique d'apporter des solutions à tout ce dont nous avons discuté merci donc beaucoup M. Crémer merci Mme la vice-présidente exécutive M. le ministre M. l'eurodéputé aussi bien que nous autres invités pour cette journée très riche d'échange j'espère que vous avez trouvé les débats aussi passionnants que nous vous regardez depuis la France mais aussi partout en Europe merci merci à tous les interprètes aussi qui ont travaillé aujourd'hui merci vraiment à tous ceux qui nous ont suivis où que vous soyez merci d'avoir suivi ces débats organisés ici aujourd'hui à Paris dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne pour une seconde journée d'échange j'espère aussi riche qu'aujourd'hui qui sera dédiée à l'initiative Scale Up Europe en présence de M. Thierry Botton et de Mme Gabrielle commissaire européen de M. Bruno Le Maire et de M. Cédric mais également de nombreux ministres eurodéputés et chefs d'entreprise tout le monde évidemment très européen thank you very much I'll see you tomorrow merci beaucoup et à demain merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...